Municipaux, régionaux à être présents ce matin, notamment des villes de Bagneux et Malakoff. Peut-être tout simplement dire qu'on a honte. On a honte que la France, au XXIe siècle, le pays des droits de l'homme, vous accueille, avec des guillemets, dans des conditions aussi inhumaines. Donc c'est pour ça qu'on est là ce matin, c'est pour vous apporter toute notre solidarité. Vous dire que cette situation est insupportable et ne peut pas durer. Et que comme le réseau éducation sans frontières et les militants du soutien aux sans-papiers qui sont là ce matin et qui ont pris cette initiative, nous réclamons que tant que les conditions d'accueil ne seront pas dignes de ce nom pour vous accueillir dans des conditions correctes et humaines, il faut que les consignes soient données pour que les titres de séjour soient prorogés, pour que personne ne se retrouve dans une situation qu'il n'a pas choisie, puisque beaucoup d'entre vous, et heureusement, sont en situation régulière, mais pourraient prendre le risque de se trouver dans des difficultés s'il n'arrive pas matériellement à être accueilli ce matin ou demain ou après-demain pour renouveler son titre de séjour. Donc nous demandons que les titres de séjour soient prolongés tant que les conditions d'accueil ne seront pas dignes de ce nom. Voilà, vous renouvelez tout notre soutien, notre solidarité. Et nous réclamons, puisque le micro doit porter haut, que l'État dans ce pays, et la sous-préfecture d'Antony en particulier, entende ce qui s'est passé ce matin et fasse ce qu'il faut dans les meilleurs délais, en termes matériels et en termes de moyens humains, pour vous accueillir dans de bonnes conditions.